Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Aujourd'hui un tutoriel, un tutoriel sur 3 fonctions de Cinema 4D Extrusion, biseautage et extrusion interne Je vais expliquer ces 3 fonctions Ce sont des fonctions très basiques de Cinema 4D Donc ça colle bien avec le concept des mini tutos Ce sont des sujets de tutoriel qu'on m'a proposé par commentaire ou par message privé Message privé je crois sur Youtube Il faut savoir que je lis tous les messages privés et les commentaires que j'ai sur ma chaîne J'en ai pas énormément par rapport à d'autres chaînes donc je peux me permettre de les lire J'y réponds tant que je le peux Des fois je mets un peu de temps à répondre, il faut être patient mais j'y réponds et je lis tout Je lis tout et je prends note de toutes les remarques qu'on peut me faire Et puis voilà Donc ces 3 fonctions de Cinema 4D Donc extrusion, biseautage et extrusion interne Ce sont des fonctions qui sont quand même assez importantes Et puis on les utilisera beaucoup quand on modélisera des choses plus compliquées Donc c'est bien de les aborder maintenant Ce sont des fonctions très basiques, très simples à utiliser Donc on va les voir tout de suite Pour ça je vais utiliser Cinema 4D 11.5 Mais ça fonctionne aussi sur Cinema 4D 12 et Cinema 4D 13 La seule différence c'est qu'avec Cinema 4D version 13 Il y a quelques raccourcis qui changent Par exemple dans la version 11.5 et 12 Vous pouvez obtenir avec la touche V le menu contextuel que voilà Là Structure, fonction, etc. Et dans structure ici on a biseauté, extrusion, extrusion interne Dans Cinema 4D 13 Ce menu contextuel avec la touche V est différent Donc vous ne l'avez pas Mais par contre les raccourcis clavier Par exemple biseauté S, extrusion D, etc. Sont les mêmes, ça fonctionne donc il n'y a pas de soucis Bon moi j'ai changé quelques raccourcis clavier Donc je crois que l'extrusion interne Je ne pense pas que ce soit majuscule D Je crois que c'est autre chose Mais bon c'est pas grave Pour le tutoriel là moi j'utiliserai le menu ici Structure Pour les obtenir à partir de là Ça sera beaucoup plus simple Comme ça, ça vous permettra de voir A quel moment je sélectionne tel ou tel outil Donc ces trois fonctions Le Cinema 4D On va voir à quoi elles servent Il faut savoir que ce sont des fonctions Qui fonctionnent sur les objets polygonaux Polygonaux, enfin bref Ici dans Cinema 4D On a ici pas mal d'objets Et ces objets là sont des primitives Elles sont en bleu Elles ont la forme de ce qu'elles représentent Par exemple ici le cylindre c'est un cylindre La sphère c'est une sphère Le cube c'est un cube, etc. Ça ce sont des primitives Si je sélectionne par exemple le cube Ici j'ai une petite icône de cube C'est un cube Il est défini géométriquement Par une largeur, longueur, hauteur Ici taille x, y, z Donc ça c'est un cube On a ici une sphère Voilà Qui va être définie par un rayon Et un point d'origine Donc c'est plus une hauteur, une largeur Une longueur Mais un point d'origine Et un rayon, ici rayon Et ça c'est pareil pour toutes les formes qu'on a ici Chacune de ces formes est une primitive Et a ses propres paramètres Si je transforme ces objets en objets polygonal Par exemple avec la touche C Je sélectionne la sphère J'appuie sur la touche C Ça transforme la sphère en objets polygonal On voit que l'icône ici a changé C'est un petit triangle bleu Pareil pour le cube Je sélectionne la touche C Ou alors cette icône là c'est pareil Ici on a aussi un objet polygonal Et alors là Nos objets ne sont plus définis par Des valeurs qui leur sont propres à leur forme C'est à dire qu'ici ce n'est plus le rayon qui compte De la sphère Mais c'est vraiment les faces Qui constituent cette sphère Qui vont vraiment définir la sphère Pareil pour le cube Ce sont ces faces qui vont définir le cube Ces faces, ces points, ces arrêtes Donc là ça ce sont des objets polygonaux Et ce ne sont plus des primitives Et les outils biseautage, extrusion interne Et extrusion Fonctionnent sur les faces Et les arrêtes de ces objets polygonaux Et non pas sur les primitives Donc On va voir ça tout de suite avec un plan Je crée un plan Donc là c'est une primitive Je mets trois segments seulement Histoire que ce soit clair A comprendre Voilà Je transforme donc mon plan En objet polygonal Donc je ne vais plus avoir une largeur Une hauteur pour le définir Mais voilà Mais maintenant ce sont chacune de ces faces Qui définissent mon plan Je passe en mode face Et je vais utiliser l'outil extrusion Alors il faut savoir que l'outil extrusion Permet de créer du volume De la matière Plutôt du volume Du volume à partir d'une face D'un objet polygonal Donc ici je sélectionne n'importe quelle face Je peux même en sélectionner plusieurs Alors je vais prendre celle du milieu C'est plus simple Je prends ensuite mon outil extrusion Donc structure Extrusion Je fais un clic déplacé Sur ma face Voilà Et ça me permet de créer du volume Donc là j'ai créé du volume A partir d'une face toute plate Et maintenant j'ai un objet bien en 3D Et si on regarde dessous On peut voir qu'il y a un creux J'ai vraiment déplacé en fait La face Tout en créant des faces intermédiaires Qui vont permettre de fermer justement Le trou qui avait été créé Ça c'est l'extrusion Et ça je peux le faire On peut le faire plusieurs fois On peut le faire pour chaque face Ça permet de créer donc Du volume à partir d'une face Je reviens en arrière avec CTRL Z Donc mon plan de base Je passe en mode arrête par exemple Je sélectionne une arrête Et je fais une extrusion Et alors qu'est-ce que ça fait ? Ça me crée aussi une face Alors là elle est superposée A celle déjà existante Mais il y a une face effectivement en plus Voilà Donc à partir d'une face Ou d'une arrête L'extrusion permet de créer De la matière supplémentaire Je reviens en arrière CTRL Z Voilà Bon Ça c'est l'extrusion Donc l'extrusion On garde bien à l'esprit Ça permet de créer de la matière Il y a plusieurs paramètres Qui sont utiles dans l'extrusion Par exemple Je reprends mon outil d'extrusion Donc Ah oui il faut que je sélectionne une face Voilà Je sélectionne une face Extrusion Ici on a des propriétés Euh On peut voir que si je fais un clic déplacé Ici décalage Euh Change en conséquence Donc ça me permet ici En jouant avec décalage De donner ici une valeur Vraiment précise Par exemple de 100 Ça a augmenté seulement de 100 Si je veux seulement 50 Donc la moitié je fais 50 Voilà Tant que je ne désélectionne pas Mon outil d'extrusion Les paramètres qui sont ici Sont pris en compte Euh Dans la modification de ma face Ici si je regarde Sous mon plan On peut voir qu'il y a eu un trou Qui a été créé Vu que j'ai déplacé une face J'ai créé du volume Euh Si on ne veut pas ce trou Ici on a le On a couvercle Il suffit de cocher couvercle Ça bouge le trou Tout en gardant Euh Le volume supplémentaire Voilà Euh Ici créer des handgun Euh Je déconseille Les handgun Sont des Des absurdités Des monstruosités Qu'il ne faut mieux pas utiliser Donc Tant que vous pouvez vous en passer Vous vous en passez Euh Je ne rentrerai pas dans les détails Je dirai juste que Ce n'est pas bien de les utiliser Donc on ne les utilise pas Ici on a préservé les groupes Euh Alors A quoi ça sert Je reviens en arrière Ici Euh Je reprends Au lieu de sélectionner une face Je vais en sélectionner deux Je vais même en sélectionner trois Euh Euh Non ça ne va pas être parlant Je vais plutôt Au lieu d'utiliser un plan Je vais utiliser une sphère Je prends une sphère Je la transforme en objet polygonal Donc là j'ai beaucoup beaucoup de faces Je vais en sélectionner quelques-unes En mode de sélection Voilà Au pif Comme ça Je prends l'outil d'extrusion Je fais une extrusion Donc Clique déplacer On peut voir que je crée du volume A partir de De mes faces Et là L'icône préserver les groupes Est cochée Donc on peut voir Comme j'ai plusieurs faces Elles sont toutes groupées Elles sont Il n'y a pas de De coupure entre les faces Elles sont traitées Comme une seule énorme face Qui Qui se compose De toutes celles Que j'ai sélectionnées Je reviens en arrière Et maintenant Je désélectionne Cette icône Préserver les groupes Je la décoche Et je recommence En faisant un clic déplacé D'extrusion Sur mes faces Et là Qu'est-ce qu'on peut voir C'est que mes faces Ne sont plus solidaires Les unes des autres Elles ne sont plus traitées Comme une seule énorme face Mais comme Plusieurs faces Séparément Voilà Ça sert uniquement A ça Préserver les groupes Ça sert soit A Traiter Toutes les faces Comme un seul bloc Ou alors Les traiter séparément Ici je peux Recocher Préserver les groupes Vu que je n'ai pas Désélectionné mon outil D'extrusion Je peux jouer avec Comme ça Assez facilement Donc je vais le laisser cocher Il est coché par défaut Donc voilà Ensuite Je vais revenir sur un cube Je reprends un cube Voilà En objet polygonal Voilà Maintenant Imaginons que je sélectionne Ces deux faces là Et qu'avec mon outil Extrusion Je fais une extrusion Voilà On peut voir Je vais bien Re-sélectionner L'outil extrusion Pour avoir Les propriétés Voilà Clique déplacer Donc on peut voir Qu'ici J'ai les deux faces séparées Pourtant Préserver les groupes Est bien sélectionné Il est bien coché Et pourtant Ici Il me traite Mes deux faces Comme si c'était Deux faces séparées Et non pas un seul bloc Alors qu'ils sont bien Reliés l'une à l'autre Alors pourquoi ça fait ça C'est parce que Ici L'angle maximum Est à 89 degrés Et ici J'ai un cube Avec des angles À 90 degrés Donc Ici En fait C'est la tolérance Justement Entre les angles Si je mets ici Par exemple 91 degrés Le 90 degrés Est compris Dans la tolérance Et là Si je fais un clic Déplacer J'ai effectivement Mes deux faces Qui sont traitées Comme une seule Voilà Ça c'est un petit truc À connaître en plus Mais par défaut Donc c'est 89 Voilà Donc ça C'est l'outil extrusion Il n'y a pas vraiment D'autre chose À connaître Sur l'outil extrusion Il est très pratique Pour modéliser Des formes Assez rapidement Voilà Donc Je reviens Sur un plan Un plan Trois segments En outil polygonal Voilà Je sélectionne On va dire La face du milieu Voilà Maintenant Imaginons Que J'aimerais Créer ici Une extrusion Mais J'aimerais Que cette extrusion La face finale De cette extrusion Soit plus petite Que la face originale Et Qu'il y ait Un biseau En fait De créer Donc dans ce cas là Je vais utiliser L'outil de biseautage Donc structure Biseauté Je fais un clic Déplacer Et voilà Je crée ici Aussi une extrusion Comme avec l'outil D'extrusion Ca fait exactement La même chose La seule différence C'est que Ici Les arêtes Ne montent pas Tout droit La face Qui est créée En plus Est plus petite Et On peut en faire Plusieurs comme ça Voilà Et on peut faire ça Sur toutes les faces Qu'on veut Comme pour l'outil D'extrusion Il n'y a pas de soucis On peut même faire Des faces Comme Si je ne me trompe pas Non ça ne marchera pas Voilà Comme ça Donc on peut S'amuser comme ça A modéliser Pas mal de choses L'outil biseautage Fait exactement la même chose Qu'une extrusion Mais avec en plus Un biseau C'est tout bête C'est tout simple Ca sert à quasiment Rien d'autre Si je sélectionne Je vais prendre Je vais prendre un cube Cube Objet polygona Si je prends Une arête Je passe en mode arête Je sélectionne une arête Je prends mon outil Biseauté Voilà Si ici Je fais un biseau Sur mon arête Ce que ça va faire Ca va simplement Créer une face Supplémentaire C'est à dire Une arête supplémentaire Qui va donc créer Une face Qui va arrondir L'angle Voilà On peut faire ça Comme ça Plusieurs fois Pour avoir Plusieurs Arrondis Plus ou moins Contrôlés Sur des formes Des formes Complexes Donc ça C'est l'outil Biseautage Ca sert à rien D'autre C'est très pratique Quand on veut faire Des arrondis Ou ce genre De choses C'est un outil Tout bête Je reprends Mon plan Mon plan Ici Pareil Je vais mettre 3 3 aussi Objet polygonal Je repasse En mode face Maintenant Imaginons que Ici Dans cette face là Par exemple J'aimerais avoir Une face supplémentaire A l'intérieur C'est à dire Que j'aimerais Sectionner Cette face La décomposer En plusieurs morceaux Afin d'avoir Une face A l'intérieur Plus petite Parce que Imaginons que Si je fais Une extrusion Ici Extrusion Je vais avoir Vraiment La face Extrudée A la verticale Et rattachée Aux autres Si je fais Un biseautage Je vais avoir Justement Ce biseau Et Là Ca pourrait être Intéressant Vu de haut Mais Vu de côté Ca colle pas Pop Pop Oui c'est ça Donc Ce que je vais faire Je vais utiliser L'outil D'extrusion Interne Donc Structure Extrusion Interne Voilà On voit La petite icône De l'extrusion Interne Qui est cassée Par l'autre En fait Ca permet De créer A l'intérieur D'une face Une face Identique Mais plus petite Donc si je fais Un clic Déplacer Voilà Je crée A l'intérieur De ma face Sélectionner Une face Identique Mais plus petite Alors je peux Sélectionner Plusieurs faces Voilà Et faire Une extrusion Interne Je peux Par exemple Je peux Par exemple Enselectionner Des moins Régulières Comme ça Et faire aussi Une extrusion Interne Et ça Ca fonctionne Pour tout Donc l'extrusion Interne Ca sert juste A ça A créer Des faces Supplémentaires A l'intérieur D'une autre face Ces trois outils Là On va s'en servir Maintenant Pour créer Un petit objet Tout bête Une simple boîte Comme ça Ca montrera A peu près Ce qu'on peut faire Avec Donc pour faire Une boîte Voilà ce que je vais faire Je vais partir D'un cube Pour beaucoup de choses En modélisation On part de cube Ou de primitif simple Donc je vais partir D'un cube Que je vais Vraiment aplatir Voilà Je zoom un peu dessus J'ai pas besoin D'ajouter de segment Je le transforme Mon objet polygonal Ce cube C'est le fond De notre boîte Alors maintenant Imaginons que je veux Créer les côtés De la boîte Alors ce que je pourrais faire C'est que je pourrais faire D'autres cubes Et faire chaque côté C'est à dire Que je pourrais Par exemple Dupliquer celui là Avec un contrôle clic Voilà Et le double Je le fais tourner A 90 degrés Ensuite Je vais le placer Exactement Exactement Où je veux Pour obtenir ma boîte Et je fais ça Pour les 4 côtés Et quand je fais ça Au final J'aurai une boîte Ouais C'est possible Mais bon On va voir ça autrement Je reprends mon cube C'est un objet polygonal Donc je peux sélectionner Les faces Je prends l'outil De sélection de face Et je sélectionne La première face Celle du dessus Voilà Maintenant j'ai besoin Sur les côtés De quelque chose A extruder Pour pouvoir faire Les 4 côtés De ma boîte Donc je vais faire Une extrusion interne Structure Extrusion interne Là Un clic déplacé Et voilà Je crée en fait Ici 4 4 faces supplémentaires Là je dé sélectionne Ici on voit bien Il y a 4 faces supplémentaires Que je vais pouvoir extruder Pour faire les côtés De ma boîte Donc je vais Les sélectionner Alors je pourrais Les sélectionner Les uns après les autres C'est à dire faire Ça Une sélection CTRL Clic Non Shift Clic Shift Clic Pour chaque côté Mais on peut aussi faire Ici sélection Sélection par anneau Et je sélectionne Ici Les 4 faces d'un coup Les 4 côtés Que j'ai besoin d'un coup Donc là Voilà J'ai mes 4 côtés Mes 4 faces de sélectionner Je prends l'outil D'extrusion Donc structure Extrusion Et je fais Un clic déplacer Et voilà Je crée mes 4 faces Alors on ne va pas La faire très haute Voilà comme ça C'est parfait Là j'ai ma boîte de créer Je dé-sélectionne tout Donc j'ai un fond Et mes 4 côtés Et la boîte est faite Ma boîte Maintenant il faut un couvercle Ce que je vais faire Je vais reprendre une boîte Je vais lui redonner Ici en Y 5 En hauteur Voilà On va même mettre Un peu moins On va mettre 3 Voilà Comme ça c'est très fin Voilà Maintenant ici J'aimerais que ça plaque Carrément Bien sur Sur la boîte Donc Mon couvercle Je transforme en objet Polygonal Je passe en mode face Je sélectionne ici La face Qu'il y a en dessous Et je vais simplement Créer Une extrusion Biseautée Donc Structure Biseautée Clique déplacer Voilà Pas de beaucoup Juste un petit peu Et là donc J'ai créé mon couvercle On voit Il est légèrement Biseauté C'est parfait Je peux le déplacer Alors De manière à ce qu'il vienne plaquer Sur ma boîte Je vais appeler ça Couvercle Un couvercle Et ça je vais l'appeler boîte Voilà Donc là j'ai créé ma boîte Alors mon couvercle Pour que ça soit bien Je vais déplacer son axe Ici Je passe en mode axe Et je vais déplacer Son axe De pivot Sur le côté Lorsque je vais faire On zoom comme ça Si je le déplace On va mettre ça là Je repasse en mode objet Et je reviens En vue normale Comme ça Ici maintenant Si je fais Une rotation La boîte s'ouvre correctement Donc voilà Là on a utilisé Les trois objets Pour créer Un petit objet tout simple Alors c'est vraiment Vraiment bête Mais ça montre En fait A quoi Et comment On peut utiliser Ces trois fonctions Extrusion Extrusion interne Et biseauté Alors là J'ai créé quelque chose De très basique Mais en fait N'importe quoi Que vous allez modéliser Dans Cinema 4D Vous utiliserez A un moment Ou un autre L'extrusion L'extrusion interne Et le biseautage C'est quasiment évident C'est quasiment évident Ça sert tout le temps Donc ça c'était Une petite vidéo Mini tutoriel Sur Cinema 4D Merci d'avoir suivi La prochaine fois Je parlerai D'autres fonctions Basiques aussi Sans doute Parce que en fait Je reviens un peu Sur les bases De Cinema 4D Pour qu'on puisse Ensuite entamer Des modélisations Plus complexes Parce que dans les commentaires Dans les messages privés Sur Youtube J'ai eu pas mal De sujets tutoriels Et il y en a Qui sont assez costauds Et pour pouvoir Les aborder Il faut quand même Qu'on l'envoie D'abord Les bases De Cinema 4D Par exemple On m'a proposé Comme sujet La modélisation Et l'animation De personnages Alors moi J'ai très envie De le faire Mais seulement Si je passe à ça Tout de suite Il y a beaucoup de gens Qui vont être perdus Parmi les abonnés Qui arriveront pas à suivre Parce que J'utiliserai Des fonctions Qui sont plus complexes Que juste Celle-là Donc il faut d'abord Voir toutes ces fonctions Basiques De Cinema 4D Pour ensuite Sereinement Passer à des choses Plus complexes Donc La prochaine fois Je parlerai sans doute Aussi De fonctions Assez basiques De Cinema 4D Et puis comme ça Petit à petit On va avancer Dans le logiciel Et on pourra Passer à des choses Plus intéressantes Et plus complexes Voilà Merci d'avoir suivi Donc à bientôt Pour un prochain tutoriel Sous-titrage Société Radio-Canada